Salut à tous, Eric Mermois avec vous aujourd'hui depuis Canet en Roussillon au sud de la France sur un bateau de plaisance avec Michel. Salut Michel. Salut Eric, chantez. Oui, chantez, on se connaît déjà depuis un certain temps. Donc Michel est un abonné de l'Espace Proactif, vous pouvez voir ça, Espace Proactif sur Mater 21. Et donc Michel est en fait un abonné de la première heure puisqu'il nous a suivi depuis 2017 et même avant ça par une formation de trading où il y a eu contact avec Martin Prescott qui est donc un de nos acolytes dans l'Espace Proactif. Et donc aujourd'hui, je voulais discuter à quoi peut amener la vision d'un spéculateur et d'un investisseur dans les choses très concrètes telles que l'entrepreneuriat. Et pourquoi est-ce que je veux parler de ça ? C'est parce que Michel en fait est un entrepreneur, il avait un commerce et maintenant il vient de changer de vie. Et donc, on va commencer avec ça. Quelle était ton ancienne vie et quelle est ta nouvelle vie ? Donc bonjour à tous et donc ma nouvelle vie, enfin mon ancienne vie, j'étais torréfacteur à Boursa-Maurice-en-Savoie. Et en 2018, on a décidé de vendre parce que je ne chantais pas le truc. Et ma nouvelle vie, maintenant je vis sur mon bateau et je fais de la location de bateau parce qu'on en a deux actuellement, par la suite peut-être d'autres parce que c'est le but pour faire découvrir ça à des personnes passionnées de mer. Et donc voilà, notre nouvelle vie, elle à dire, nous apporte un peu plus de sérénité par rapport à ce qu'on faisait avant puisque là on est beaucoup moins stressé du fait qu'on vit déjà sur un bateau et au bord de la mer. Donc ça nous apaise. Et voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Alors donc, dans ce que vient de dire Michel, il y a un aspect intéressant, c'est que finalement il parle d'avoir un bateau, deux bateaux, trois bateaux, dix bateaux. Et là, on comprend bien évidemment qu'on parle d'investissement, c'est-à-dire qu'on va générer en fait des revenus et puis avec ça, on va réinvestir dans d'autres sources de revenus potentielles. Donc voilà, la question ici, puisque justement tu es actuellement abonné de l'espace proactif, c'est de savoir en fait quel a été, ou si c'est le cas d'ailleurs, quelles a été les choses qui peut-être ont fait que ta vision a changé par rapport d'une part à la vision de la vie, du travail, à la vision de l'entreprenariat. Pourquoi ? Est-ce que ça a amené peut-être un changement ? Ou peut-être pas du tout d'ailleurs ? Enfin voilà, je te laisse la parole. Disons que le fait d'avoir fait cette formation, ça m'a permis de rentrer en contact avec des personnes qui avaient une vision différente de l'entreprenariat. Alors juste pour dire, la formation dont il parle, c'était une formation de trading que Martin donnait avant le début de l'existence de l'espace proactif. C'est ça. Et donc cette formation m'a permis de rencontrer d'autres personnes qui parlent le même langage, et qui ont une vision différente des personnes actuelles. Et en discutant avec ces personnes, ça prend conscience de certaines choses. On devient beaucoup plus libre, on va dire, dans ses pensées. Et en plus, quand on rencontre d'autres personnes, je dirais, il y a Cécile aussi qui nous permet de nous construire au niveau émotionnel. Et là, ça développe encore une autre chose, au niveau de l'aptitude, au niveau de la patience sur tout ça. Et après, on entreprend différemment quand on sait tout ça. Donc ça, c'est intéressant. On a mis, justement, dès le départ de l'espace proactif, l'emphase sur le fait qu'un des éléments primordiaux dans tout ce qui est investissement et spéculation, surtout les spéculations à haut risque, c'est d'être capable, en fait, d'observer ses propres émotions et d'être capable de modifier, en fait, finalement, sa vue du monde pour ne pas être dominé, justement, par les dites émotions. Alors, je m'explique. Si, par exemple, maintenant, vous êtes en train de paniquer parce que vous voyez le marché monter et que vous voulez absolument participer, eh bien là, vous êtes en perte de contrôle de ce que vous faites. Et donc, à partir du moment où on a commencé l'espace proactif, on a introduit, et d'ailleurs, ça existe toujours dans l'espace proactif, des vidéos de la part de notre consultante, justement, ce qu'on peut appeler le développement personnel, mais ça va au-delà de ça, qui était axée, justement, sur comment arriver à sortir un certain nombre de blocages de manière à ne pas revivre des émotions extrêmes, sachant que, surtout dans le monde du trading à très haute fréquence ou à haute vitesse, on vit des émotions des hauts et des bas qui sont très importantes. Et ça peut être le cas également dans le domaine des spéculations à haut risque, comme ce qu'on pratique dans l'espace proactif, où là, on a, par exemple, parfois des startups, on va investir dans une startup, et puis, on va devoir attendre 2 ans, 4 ans, 6 ans, et là, il va falloir être patient. Et on constate souvent et régulièrement que certaines personnes sont extrêmement impatientes. Ça fait partie du processus. Et donc, si je comprends bien ce que tu dis, c'est qu'aussi au niveau de l'entrepreneuriat et au niveau de la nouvelle situation et de l'ancienne situation, t'as appris véritablement à être vraiment patient. C'est ça ? C'est exactement ça, parce que déjà, on a mis un an et demi à deux ans pour vendre notre entreprise, donc vous imaginez bien qu'il faut quand même de la patience. Et c'est grâce à ça, d'avoir travaillé sur l'aspect émotionnel, ça m'a appris la patience, et ça nous a permis, avec ma femme et moi, de résister à cette pression, parce que vendre une entreprise, c'est une grosse pression. Et donc, grâce à ça, la pression, elle a baissé énormément et on a pu vendre beaucoup plus sereinement, on va dire. Donc, c'était une prise de recul, c'est ça ? C'est ça, une prise de recul, oui. OK. Voilà, c'est ça. C'est qu'on constate souvent, justement, dans des investissements spéculatifs, des personnes qui sont pressées, soit de gagner de l'argent, soit de liquider une entreprise dont ils ne veulent plus. Enfin, peu importe ce qu'ils veulent faire, mais ils ont une certaine, comment dire, une sorte, oui, une sorte d'impatience, ce qui fait que, parfois, c'est pas forcément une optimisation de leurs gains. Certains disent, d'ailleurs, que le marché, en fait, il favorise les personnes patientes au détriment des personnes impatientes. Donc, voilà, on va juste évoquer un peu ce que tu fais maintenant. Donc, là, actuellement, au Canin-Roussillon, c'est à côté de Perpignan, dans le sud. Et donc, là, tu loues des espaces, en fait, de logements pour bateaux, actuellement. Enfin, dans un bateau. Alors, actuellement, on a deux bateaux. On vit sur un et on loue le deuxième. On va dire que le deuxième, c'est ni plus ni moins qu'un appartement sur l'eau. Il est fait comme ça. Et on l'a acheté pour ça. Il n'est pas voué à la navigation. Mais alors, les gens, quand ils arrivent dans ce bateau, c'est vrai qu'ils ont l'impression d'être dans un petit studio, tout aménagé. Sauf qu'il est sur l'eau. Donc, ça peut être... C'est un attrait vraiment atypique parce que vivre sur un bateau pendant des vacances ou des petits séjours, ça peut être sympathique. Donc, en somme, c'est une sorte de camping mais sur l'eau. Alors, ça, c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, justement, je suis moi-même en train de tester la chose actuellement. Donc, effectivement, on a très bien dormi la nuit passée. Et donc, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aider Michel à starter cette nouvelle activité. On vous mettra le lien. C'est Airbnb, c'est ça ? Airbnb, oui. Voilà, Airbnb directement. Si vous avez l'intention, par exemple, de venir du côté du sud de la France, vous voyez que Michel a un gars super sympa. Donc, voilà, il accueille, il adore accueillir les gens, sa femme également. Et ce qu'on va faire également pour les abonnés proactifs, dans une deuxième phase, c'est qu'on va leur permettre, en fait, d'avoir un prix un peu plus intéressant, également pour que Michel rencontre d'autres abonnés proactifs, puisque c'est aussi notre objectif que de mettre en contact les différentes personnes, parce que comme l'a dit Michel précédemment, c'est souvent des personnes qui ont un état d'esprit, une manière de voir les choses qui est assez similaire. Ou alors, si la vision n'est pas la même, les gens sont souvent ouverts à avoir des discussions et des points de vue différents, ce qui, comme vous le savez, n'est pas forcément le cas chez la plupart des gens. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter ? Je n'ai rien à rajouter, tu as tout dit. Ok, bon, je parle trop, comme d'habitude. Alors, voilà, merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite un excellent fin d'été. J'espère que le confinement ne va pas revenir. On verra bien. Et puis, à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci bien. À bientôt. Salut à tous. Ciao, bye.